Hello hello, une nouvelle journée commence, écoute là c'est 10 heures, je quitte Porto pour rejoindre Aviro, c'est pas très loin, c'est à une centaine de kilomètres grosso modo, voilà, donc il ne pleut pas, il fait bon, il est à 16 degrés, ça c'est plutôt cool, donc on prend la route tranquillou et je te reprends par la même occasion, un peu plus loin, là c'est pas terrible, bon je vais longer l'océan, apparemment il y a des salaires à cet endroit, et j'ai vu un emplacement pas trop mal au bord de l'océan, allez à plus tard, Ah, je suis à 40 kilomètres de l'arrivée, bon la route est comme ça depuis le départ, c'est une petite nationale, il y a du monde un petit peu, bon un truc qui m'impressionne, t'as des pompes à essence tous les 1 à 2 kilomètres, et pas des petites pompes, c'est des trucs gigantesques, donc on retrouve des pavés, il y avait longtemps. Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie et continuer sur N109. Avant de rejoindre le bord de mer, enfin le bord de l'océan, ça nous fait prendre une zone assez industrielle et très marécageuse, tu vois sur la droite là, c'est des marécages comme ça, quelques kilomètres, donc ça c'est vraiment très particulier ici, et on n'est pas tout proche, tout proche de l'océan, donc ça rentre vraiment dans les terres. Voilà comme c'est joli par là. Voilà, on est arrivé au bord de l'océan, là je vais chercher la piste pour aller au spot, il y a des petites dunes là sur ma gauche, c'est sympa, alors c'est joli là, c'est banné, ça paraît tout neuf. Avec un peu de soleil, ça change tout. Ah j'ai 17 degrés au compteur, c'est incroyable. Je pense que si la météo le permet, tout ce coin là, je vais le faire en vélo, elles sont super belles ces petites maisons là, sur le bord, de toutes les couleurs. Je pense que je vais venir en vélo ici. C'est bien ma chance ça, regarde ce qu'il y a en face, chantier, purée. Normalement, tu vois, les stationnements sont... Votre destination se trouve sur la gauche. Oui, j'ai vu, là où il y a les petites dunes derrière. Bon, on va réfléchir où aller. Là c'était très bien mais bon. Il y a un parking juste à côté apparemment. Voilà, là-bas où il y a le bus. J'écoute, on est pas mal là. Regarde. Voilà, il y a du camping-car. Il y a une passerelle juste devant pour les Hauts-Dunes. C'est top. Allez, on va faire... On va découvrir ce coin. Toute cette passerelle-là. Là ils ont... Ah ben ça s'est pété la gueule là. Plutôt que de réparer, ils ont fermé. Dommage. Elle fait super bon. Je suis en polo. Ça change vraiment des jours derniers. Pourvu que ça dure. Sur la mer, c'est pas beau. Après j'ai vu à la météo ce matin qui avait fait vraiment un temps catastrophique du côté de Phare ou tous ces coins-là. Bon, c'est plus bas. Faut espérer que ça ne monte pas. Là tu vas voir la vue. C'est top. Regarde ça. Tu vois, les dunes sont protégées. Donc interdition d'aller dedans. Joli sable. Ça j'adore. On va voir comme c'est beau. Il se relamboît tout le long. Et l'océan. Le sable est hyper fin. C'est un régal de marché. Tu vois, s'il n'y avait pas ces barrières, je suis sûr qu'on pourrait faire un peu de souring quand le vent souffle un peu de ces petites usines-là. C'est un calme. Il y a un parking là-bas en face aussi où il y a cette baraque jaune jaune et bleu, là. Là, il y a un grand parc. Ils ont protégé tout le tout le cordon de dune. Moi, je suis là-bas. Tu vois, le petit camping-car. La plage de Bikina. Désolé pour le bruit, il y a des travaux juste à côté. De loin, je me demandais qu'est-ce que c'était ce que tâche noire. Tu vas voir quand on serait un peu plus approché. Les bidons ne sont pas plaintifs. Ils sont face au vent. Ils doivent faire de la sieste. Ça commence à bouger. Ici, les dunes sont protégées un peu plus loin, tu vois. On voit des petites barrières là-bas en face. Elles sont pas hôtes. Eux, là, ils attendent tranquillement que la marée monte. et après, ils vont faire la fête au crabe. Merde-l'est. Superbe balade sur le bord de mer. Je suis en nage. Écoute, c'est vraiment un coin très très agréable. Belle découverte. Allez, je rentre camping-car. Bon, un coup, j'en peux plus. Allez, viens, je t'emmène faire un petit tour en ville. Ça fait colonial, c'est pas ce qu'on retrouve. il y a des excursions apparemment aussi. On va faire le tour. On va passer par là, par les quais. On reviendra par là, l'axe principal. Il va y avoir de bons petits presque de poissons ici. Peut-être qu'il y a de quoi faire. Une barriada de poissons. On a traversé par ce grand pont que tu vois là-bas. Tu vois, tu attends, je vais essayer de me décaler. Tu vois là. Et depuis la sortie du pont, tu vois, c'est toute la station de la mer. Pour l'été, ça doit être moins de monde. C'est trop beau. Et t'as vu le ciel ? Dans les terres, ça doit pas être top, je te veux dire. Je pense que j'ai bien fait de longer la côte. Bon, après, je vais reprendre à l'intérieur. De toute façon, je vais refaire un petit passage en Espagne pour revenir plus bas sur le Portugal pour sortir sur l'Algabre. Franchement, aujourd'hui, c'est une belle journée de détente. Beau temps, beau paysage, le coin est super sympa. C'est pas top. Franchement, c'est super. T'imagines, je suis en Bermuda, un manche courte. Il fait 17 degrés, 17, 18 degrés. Quand je suis sorti du camping-car qui était au soleil, tout à l'heure, il y a 26 à l'intérieur. Pour me parler, beaucoup de trucs. Il n'y a pas de photos. Il y a des parkings de partout. Je n'ai pas vu un seul rodateur, borne, quoi que ce soit. Je pense que tous les emplacements sont libres. Je vais quand même passer un tout petit peu sur la route, même si il y a la piste cyclable, pour te montrer les maisons, parce que sinon, je passe trop loin, mais tu vas rien voir. Ta gueule, parce qu'il y a beaucoup de sable, il y a encore ce vide là-dedans. Le tchou. Je suis passé à un endroit où il ne faut pas sortir. Le sabre est tellement fiable, même avec l'herbe, tu t'en fonces. Regarde ces petites maisons. Toutes colorées. Tu vois, regarde. Et là, c'est encore différent. Je trouve que c'est fait vraiment colonial. en Martinique, il y avait beaucoup de petites maisons comme ça. Ça me rappelle la Martinique. Regarde. C'est tout petit, c'est tout coloré, c'est super bien entretenu. Il doit voir au repère souvent. C'est magnifique. du rouge, du bleu, du vert, il y a toutes les couleurs. En route, interdit, au plus de 3,5 tonnes. On prend de la chance quand on partira en place sur ce bras qui longe la lacune. On se croirait vraiment le fin de printemps. Bon, je sais que ça n'a pas forcément duré, mais on prend, on prend. Il n'a l'air de rien aujourd'hui. je peux encore me faire mais il y a un bon à l'aise de vélo. Ça roule bien là, c'est tout plat. Tu vois, là, je fais la lagune tranquillou et à 100, 150 mètres. Sur ma droite, il y a les dunes et l'océan. Et au milieu, il y a un bandeau de terre avec des cultures et des maisons. franchement, ils sont calmes. Ça, c'est de la passerelle en bois. Je ne te dis pas la longueur que l'eau ferra. Franchement, quand j'arrive au pont, je fais demi-tour mais j'ai pu faire là. Ça avance pas pour l'un de l'autre côté. Je ne veux pas dire de connerie mais regarde, on dirait une pâle d'éolienne. Je vais faire le tour du rond-point. Je ne te dis pas le rond-point. Vers ce truc. Et voilà, retour au camping-car. Je vais faire mon petit entretien vite fait. Je vais vous dresser la chaîne. Bon, camping-car. Mauvais tété. Parce que moi, il se prend la faute. Ça me semble et c'est pas bon ça. C'est l'étoile. Allez, à plus tard. Allez, je vous dis à demain, on va croiser tous qu'un peu pour que la météo soit clémente et je vous fais découvrir une nouvelle plage. Ciao, ciao, à demain. Hello, hello. Ça y est, je quitte ce très joli spot d'Aviero pour faire un petit tour aux salines d'Aviero. Allez, viens, je t'emmène. La visite sera vite faite comme ça. Voilà, t'as vu les salines d'Aviero. Allez, on reprend la route. Allez, on va essayer de faire une nouvelle belle petite découverte. À tout de suite. Nous sommes au dune de Poco da Cruz. C'est à peu près à 20 km d'en dessous le dernier stationnement. Comme tu peux le voir, elles sont un peu plus hautes que les dernières. On va faire 10 bons mètres. Il n'y a absolument personne. T'as deux pêcheurs au bout. Regardez l'étendue de cette plage. C'est très beau. Après un bon petit repas, on quitte les dunes pour rentrer dans les terres en direction de Santa Ovaia. Ils annoncent la flotte à partir de 14h. Donc, je préfère prendre la route de suite. Allez, à plus tard dans les terres. On rentre dans la Sierra 2. de Koukakao. C'est une forêt d'eucalyptus. Il faut te dire que des grumières, t'en as deux partout ici. Donc, vigilance, vigilance sur la route. Voilà, je suis pratiquement arrivé. Toujours dans les eucalyptus. C'est impressionnant les groupes qu'ils ont dans tous les sens. Comme tu peux le voir, la météo pas top, j'ai pris quelques gouttes un peu plus bas. Ça s'est calmé, mais bon, c'est pas joli, joli. Par contre, du côté de l'Espagne, c'est beaucoup plus clair. Reste à savoir comment ça va se déplacer, tout ça. Allez, à tout de suite sur l'air. Hello, hello. Ça y est, je suis arrivé sur l'air. Bon, j'espère que tu arrives à 20 ans, malgré le vent. Bon, c'est un peu la tempête. la pluie devrait pas tarder à arriver. J'ai perdu 10, 12 degrés à l'air de rire. Bon, je suis un peu rentré dans l'éther, mais sur la côte, c'est la cata. Et contre, je te fais visiter l'air parce qu'elle est vraiment très sympathique. Puis après, je vais vite le mettre au chaud. Tu as tout cet endroit aménagé en barbecue. C'est un petit cabaneau. Tu as les emplacements. Mais tu vois, je suis arrivé à temps. Il n'y a plus qu'une place après ce bonhomme. Les emplacements, juste là. Il y a des tables. Je vais agrandir. L'espace vert juste à côté. Tu as tous les services. L'électricité est également fournie. Bon, là, il y a un petit problème avec le disjoncteur. Tu vois, il y a une caravane. ce truc, ce n'est pas... Ça ne devrait pas être là, mais bon. C'est un qui squatte à un emplacement. Et puis là, tu as pour les services. Au gris, au noir. L'eau de l'autre côté, ici aussi, juste en dessous, tu vois. Une aire bien foutue, bien sympa. je vais me mettre à l'intérieur du camping-car. Parce que là, franchement, il y a du zèv. Voilà, on claire un peu. Je ne me brancherai pas au 230 ce soir, ce n'est pas bien grave. Voilà, écoute, j'ai passé une super matinée. Bon, l'après-midi, j'étais un peu déçu, tu dois t'en douter. sur les dunes, j'avais l'intention de faire un peu de souring. Le vent n'était pas dans le bon sens. Et puis, ça s'est couvert, mais mauvais, mauvais sur la mer. Et bon, ça s'est amplifié, quoi. Beaucoup, beaucoup de vent, sens contraire, déjà. Et la flotte qui arrivait à grands pas. Donc, je lui dis, allez, hop, je termine de manger et je file. Je prends un peu d'avance. Donc là, je suis à une encablure de l'Espagne. Je vais refaire un petit, je crois que je te l'ai dit sur la précédente vidéo, un petit passage en Espagne pour voir un coin qui me tient, que j'ai envie de découvrir. Et ensuite, je retournerai au Portugal un peu plus bas, quoi, pour finir mon petit tour du Portugal. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo va te plaire. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire. Et puis, abonne-toi pour suivre la prochaine vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.